bonjour à tous et gsg et je vous souhaite bienvenue cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler smartwatch ou monde connecté la dgd 11 en train de te dire mais mais ça ressemble un peu oui c'est une montre fabriquée par doogie voilà donc doogie dg comme doogie si tu aimes un peu les mondes connectés au style un peu seven friday ou sport un peu massif comme ça mais surtout connecté avec un prix d'enfer moi je serais toi je resterai parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tous nos des high tech ou smartphones bon la marque doogie tu marques de téléphone mais évidemment il faut aussi des mondes connectés et il décline une gamme s'appelle la dgd 11 pour ne pas les appeler les doogie des 11 comme ça il n'y a pas d'ambiguïté avec le nom mais ça reste la même marque il nous propose un produit qui est à vous verrez tout n'est pas parfait mais elle est quand même plutôt sympa alors qu'on soutient par contre de la boîte dans la boîte aura bien l'autre montre c'est plutôt de bonne nouvelle on a également un bracelet alors qu'ils livraient directement sur la montre mais on a vu sur le site apparemment il ya une promo huit ans d'offres un mille a poussé d'en prendre un autre en plus donc nous nous ont envoyé tous les bracelets c'est vrai qu'il y en a en cuir et tout mais celui qui est blanc comme ça moi je suis plutôt fan et ensuite on aura également un câble qui permettra de charger la montre c'est usb vermanique bon oui notre monde elle est trop stylé comme ça elle ressemble un peu au style c'est votre friday et tout mais elle est quand même un peu massive 46 millimètres par 46 mm par 10 mm en forcément et en fait elle est extrêmement légère elle ne fait que 38 grammes puisque si elle est finition métal n'est pas du tout en métal allé en plastique donc elle est massive mais elle est très légère ce qui fait qu'on la voit bien mais on la sent pas trop allez parlons un petit peu de notre écran un écran de 1,36 pouces alors bon sur l'argumentaire il ya du rétina par ci par là on va trop en parler l'écran il est joli 1,36 pouces la résolution 360 par 360 encore une fois c'est plutôt propre c'est plutôt clean on la voit bien c'est clair c'est lumineux et bien évidemment avec ce joli écran et ben on peut mettre pas mal de fonds d'écran alors ils en annoncent quand même plus de 200 alors pas dans la montre parce que c'est limité mais on verra qu'on peut les régler plutôt facilement et que par contre là dans l'application il y en a vraiment 200 et ça j'adore allez parlons un petit peu du bracelet pour les spécialistes de montre une autre comme de 22 mm alors c'est les nouveaux bracelets il ya un petit clip c'est un petit peu comme fait apple c'est facile à enlever c'est facile à remettre t'en prends un autre dans la boîte tu peux changer tout voilà tu pourras l'adapter en fonction de tes humeurs et tout moi je te conseillerais de prendre les autres bref aller à l'arrière de notre monde tous les capteurs le blue d'oxygène moniteur ou le sp o2 bien avant le 24 heures où il est un trait bon le battement par minute pour savoir si ton coeur bas la chamade bien évidemment on a tout ça et puis on a également un mode slip mais bon ça c'est intégré à la montre savoir si tu as bien dormi ou pas on a également notre chargeur à l'arrière un chargeur magnétique avec un petit aimant on clique dessus ça recharge bon comme notre monte et monobloc elle est bien évidemment ip68 alors il dit bien c'est étanche mais je te conseille pas d'aller sous l'eau les dauphins tout ça aussi le sauna et voilà la douche voilà lavage de main tout ça les projections ça on va dire qu'il n'y a pas trop de problèmes mais n'allez pas chercher les propres bon autrement des données également avec le micro et haut parleurs malgré qu'elle soit étanche encore une fois là où il faut attention oui parce que tu peux également passer les appels voilà via la montre quitte vient me chercher pas du tout en bluetooth via ton téléphone alors j'ai essayé d'appeler voilà ça fonctionne bien alors encore une fois le micro j'ai essayé d'appeler quelqu'un il m'a dit ça va mais encore une fois faut se mettre prendre la montre proche de la main et au niveau du haut parleur par contre là c'est vraiment petit on va dire que c'est une bonne solution de dépannage bon à l'intérieur de notre montre une batterie de 300 mAh pas mal autonomie annoncée jusqu'à 7 jours alors encore une fois ça dépendra si tu fais comme moi que tu actives toutes les notifications et que tu reçois 1 million de messages par jour tu verras pas les 7 jours mais une utilisation modérée on peut estimer sur 7 jours en ayant une montre connectée avec le moniteur 24 sur 24 ça c'est plutôt bien bon d'autres mondes évidemment bluetooth 5.2 nouvelle génération ça fait plutôt plaisir le processeur un will tech 87 63 oui c'est pour ça que notre monde en fait du coup elle est capable de faire un petit peu un device bluetooth soit pour passer des appels depuis ton téléphone encore une fois tu peux le commander depuis la montre même si quand même relativement fastidieux mais si tu peux recevoir un appel et éventuellement discuter avec ta monte et l'entendre ici on a vu également quand on met de la musique ça fait haut parleur bluetooth parce que j'ai pas vu dans les paramètres c'est que j'avais laissé par défaut et chaque fois que j'avais une notification là des vidéos youtube le sont sortés par la montre alors c'est assez déroutant mais en même temps voilà la montre est capable de le faire c'est intéressant c'est le petit plus que tu peux désactiver ou activer si ça te plaît au niveau de l'application bon gré et malgré en fait beaucoup en de marques de montres utilisent la même application donc on va un petit peu là dessus on retrouve on retrouve la page principale ici on voit le nombre de pas j'effectue aujourd'hui ma cible la distance simplement à la maison enregistrement de la fréquence cardiaque donc là encore une fois on a bien un suivi qui en temps réel envoyé on a bien le suivi h24 comme c'est indiqué le sommeil donc l'instant j'ai pas encore dormi et le test sp o2 que je n'ai fait qu'une seule fois il ya un petit point ici enregistrement de la pression ça on n'a pas fait non plus voilà après vous avez le mode sport encore une fois la montre et bien évidemment alors elle peut se faire le suivi mais il faudra utiliser le gps du téléphone quand une fois la page gps intégré sur l'appareil on peut retrouver le stress émotionnel ici vous allez pouvoir activer ou désactiver envoyer stress émotionnel moi je l'ai pas activé donc c'est peut-être pour ça aussi que on n'a pas de repères notification d'appel fermé rappel de message rappel d'appel moi j'ai tout éteint puisque sinon je sais que la journée ça n'arrête pas de vibrer et c'est un peu rappel de sédentarité ça j'aime pas mal en fait je préfère le truc pour boire de l'eau moi c'est plus mon truc allumer l'écran à la levée de la main donc ça évidemment ça c'est ouvert ne pas déranger ok paramètres universel tout ça secouer pour prendre une photo rechercher le bracelet voilà on retrouve un petit peu tous ces petits et toutes les applications qui nous aiment pour trouver à mon avis il ya un endroit une occasion d'appel à la description de rappel de message donc après mon avis si on active alors on va pouvoir retrouver j'ai compris autorisé autorisé donc là c'est pour les sms ok il doit y en avoir un avec les applications rappel d'appes ça doit être plutôt celui-là va confirmer et là on retrouve toutes les applications bien évidemment qui sont dans le téléphone pour pouvoir une notification sur le sur la montre voilà bon en fait l'application si vous la connaissez déjà c'est la même donc on retrouvait des temps les mêmes choses et après on retrouve bien sur la montre bien évidemment vous avez vu alors soit on peut changer le fond d'écran directement avec la molette ici soit en restant appuyé sur l'écran pendant plusieurs secondes ensuite vous faites défiler vos écrans vous aurez après moi c'est celui-là que j'aime bien je trouve que c'est le plus le plus complet alors quand on va vers le bas ici on trouve un petit peu les réglages ici le mode lampe torche qui permet voilà d'éclairer un petit peu la montre pourquoi pas encore une fois ici vous avez la possibilité de changer en fait l'affichage des icônes on verra ça voyez quand on fait défiler ici là on les a mis nous de haut en bas encore une fois vous avez la possibilité de les changer ici de les mettre en mode en mode un peu nuage c'est le bordel je vais plutôt remettre comme c'était avant moi voilà après on a possibilité de les mettre en mode déroulant encore une fois là on a un axe qui tourne alors ça peut être intéressant puisque ben là par contre soit vous le faites avec avec la main soit vous le faites avec la molette c'est sympa ou moi je trouve ça un peu moins lisible moi au moins pour la vidéo ici là vous avez pour le mettre en mode nuit c'est pas mal ici c'est pour passer un appel donc là vous avez pas numérique l'historique des appels on vient ici contact d'adresse là si vous avez mis déjà des numéros de téléphone vous n'allez pas pouvoir appeler la voiture avec un c'est sûr quitte vient me chercher ça marche moyen ici la luminosité encore une fois bon ça paraît un peu évident ici on retrouve la plupart des réglages le cadran ici pour les personnaliser enfin bon on en verra que on a vu qu'on a quand même beaucoup plus vie à l'application je crois que j'ai même pas fait l'application il ya un euro il ya quatre ans où il y en a deux cents le thème ici voilà donc là on retrouve un pour retrouver les mêmes réglages que là bas luminosité durée tout ça tout ça réglage code qr mot de passe ok on revient un petit peu sur la monte ici quand on slide vers le haut retrouve tous les messages dans tous les notifications que vous avez reçu ici ensuite quand on va sur le côté ici on se retrouve bien avec le mode sport donc bas à la montre annonce pas moins de 200 mode sport dans 70 mode sport c'est plutôt celle là alors bonne nouvelle c'est qu'il ya le rameur alors il appelle par rameur il appelle plutôt aviron mais bon voilà moi je peux retrouver un petit peu 70 mode sport c'est pas mal ça commence déjà à faire un petit peu un petit peu de un petit peu de ce port état actuel encore une fois le nombre de pas qu'on a fait le nombre de calories tout ça tout ça le téléphone pour le téléphone rythme cardiaque donc là ça va être pour pour le lancer si jamais vous l'avez pas fait mais là on a un régulatif en fait je la porte déjà depuis ce matin donc voyez on a bien l'historique dormir savoir si vous avez bien dormi donc là pour l'instant non pas aujourd'hui ox sp o2 donc là on l'a fait tout à l'heure en fait il faut bien le mettre dessus on est bien attaché vous cliquez dessus vous aurez bien avant votre sp o2 pour l'instant tout va bien je suis en bonne santé la météo encore une fois encore une fois paramétré que le téléphone sinon il se passera rien on vient la musique pour le contrôle de la musique bon ça on a vu tout à l'heure après ça permet d'avancer reculer la musique je crois ça pas les messages le réveil la pression ici la pression pour faire un test encore une fois ici l'humeur voilà alors ça vous mettez sur votre sur votre poignet et il va vous dire un peu dans quelle humeur vous êtes moi je suis de très bonne humeur voilà si on vous demande pas besoin de la montre voilà taux de respiration donc là c'est pour faire des exercices encore une fois vous mettez là il va vous dire voilà inspirez expirez et puis on fait ça pendant un petit moment il vous donnera un petit peu encore une fois une note respirer ici on va retrouver les petits jeux jeux d'oiseaux ah bah jeu d'oiseaux bien évidemment ah ouais ah c'est flappy bird non c'est comme ça que ça s'appelle ça a l'air plus facile sur la montre c'est comme la montre va pas extrêmement vite on va revenir là c'était pas le but de vous faire voir le ici on peut revenir il faut avoir clic sur le bouton là et après le nombre source qui voilà donc là vous allez avoir des petits jeux l'assistant vocal encore une fois c'est pour invoquer ils annoncent qu'avec le double clic et google il est quelle heure merci voilà très bien voyez comme quoi bon ça fonctionne parfait les fonctions ici et après minuteur le compte à bord la lampe de poche la calculatrice et les paramètres sont les mêmes réglages qu'on a vu en haut ça c'est plutôt classique on revient là alors ensuite voilà on a vu les réglages ok on va mettre plutôt de l'autre côté voilà donc on retrouve là notre nos performances de la journée le battement par minute le spo2 le sommeil le contrôle directement de la musique le contrôle vocal si jamais normalement en double claque tapant dessus ça s'active sinon vous pouvez l'activer depuis ici c'est vous qui verrez les petits jeux voilà en fait bon la montre est quand même plutôt complète et ça c'est plutôt sympa bon les trucs les plus tôt pas mal ce qu'on devrait voir c'est halte d'un des tons stress voilà tu as un mode et elle voit un petit peu en fonction de te de ta sensibilité de ton bout de temps parmi nul et de l'oxygène si tu es stressé ou pas à la mode mood savoir si tu es dans un bon mood ou un mauvais mood voilà c'est un peu énervé et c'est vrai que la tension va augmenter un petit peu ça c'est plutôt sympa le breathing rate monitor encore une fois ça te dit inspiré t'attends expiré déjà ça repose un faux j'ai pu ça tu es battement détendu et ensuite ça te dit voilà après hop tu étais avant après ça te donne un petit peu comment comment tu as respiré c'était bien et tout et enfin le mode slip en fait qui te dira si tu as bien dormi soleil au profond lourd léger tu t'es réveillé comme une fois tu es parti pisser tout ça a été dit pas pour pas tu auras compris un peu le délire bon on l'aura vu dans l'application les 70 mode sport il ya tous les mots de sport alors je suis un peu un peu déçu je m'impassionne vraiment le premier fabricant qui nous mettra un mot de câlin oui parce que des fois un bon calin ça fait des calories mais là n'est pas la question moi j'ai trouvé le rameur j'ai trouvé la course et tout à la 70 mode sport arrivera certainement à trouver le but quand il ya même le taquendo je peux dire là c'est bon bon il ya également un mode pour les femmes oui mesdames rien pour vous alors on a dans le mode alors il te dira voilà quand tu as à tes règles voilà ça te rappellera le mode menstruation le mode ovulation et le mode sécure derrière là tu peux y aller tu peux y aller faire du sport et tout c'est bon après là non et là si tu veux un bébé c'est le moment ou jamais d'aller faire du sport aussi voilà donc c'est des mots qui sont assez intéressants et cerise au gâteau il ya des jeux alors pour l'instant il ya que deux jeux dans la montre mais le fabricant vous annonce que vous allez pouvoir en télécharger en installer tout tout ça alors il ya un petit jeu c'était il y avait un petit jeu avec les petits tout comme ça là c'était vachement connu c'était pas mal il ya un autre jeu alors il y aura plein de petits jeux pour installer tout est-ce qu'il fait l'argument de choc je ne sais pas mais il ya plein de bon enfin on l'aura vu donc la montre à l'abîmement le nfc pour taguer tout ça vous est pour passer des appels reçoivent les messages le battement par minutes contrôler la musique ça c'était plutôt sympa de pouvoir contrôler la musique avec le la montre et tout tout avance rapide les poses et tout c'est encore une fois ça fait partie du dossier bon les bpm les soins tout ça vous allez pouvoir changer les bracelets assez facilement et en fait plus la regarde je me dis elle est trop si elle fait très monde cali alors que c'est le monde en fait 50 balles et qu'elle est très légère elle fait super lourd alors qu'elle fait que 38 gras voyez elle fait plein alors que en fait c'est le monde qui est trop bien pas cher et légère comme moi et avait me dire combien combien pour le chat dans la vitrine alors il ya une promo du 25 au 29 elle ne sera qu'à attention en dollars 39 99 dollars hors taxe pour ajouter la télé à tout ça si vous l'achetez sur le site actuellement la première version avec uniquement un petit bracelet en cadeau pas le bras c'est dessus un pseudo ne fait que 48 euros 17 ce que je trouve un super prix moins de 50 balles dis moi en commentaire ce que tu penses cette monde est ce que pour toi elle est trop bien est ce que tu aimes son style son look et qu'elle fait en fait toutes les fonctions du ce qu'on peut attendre d'une monde connecté pour 50 balles avec un petit look c'est votre friday qui moi me plaît plutôt pas mal voilà tu mets ça en commentaire je lis tous les commentaires la preuve je mets un petit coeur d'amour à chaque fois que j'ai lu ton commentaire je sais enfin sur jlg review tous les pouces sont permis que tu es aimé la vidéo que tu es pas aimé la vidéo que tu es aimé ne pas aimé la vidéo ou pas aimé aimé la vidéo tu manifestes ton contentement ou ton mécontentement avec un pouce en l'air un pouce en bas c'est anonyme ça permet d'avoir des retours sur vos vidéos et de savoir un peu ce que vous en avez pensé et enfin comme dirait ta mère t'en loupe pas une alors de lui raison en cliquant à droite là basse sur mon logo tu cliques sur abonnés tu cliques sur la cloche pour se voir toutes les notifications j'ai plein de vidéos super cool qui vont arriver et au mois d'août tu n'imagines même pas trottinette dix mille watts là j'avais la 8000 et un autre me dire on a dix mille nous vas-y fait péter on verra bien d'un prix 80 ampères et tout du téléphone voilà moi je serai toi je m'abonnerai pour ne rien louper et c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie de passer me voir ça me fait plaisir c'est à tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout rester ouvert et achetez vous une jolie montre ça fait vachement plaisir